Alors si vous vous intéressez au sujet, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des bonus qui sont proposés par certaines compagnies pour vous inciter à investir une partie de votre épargne en fonds euro. C'est le sujet qui va nous occuper avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonsoir Thomas. On peut peut-être commencer par la situation des fonds euro en ce début 2023. Quelle est-elle ? En fait on a des fonds euro qui ont délivré en 2022 un rendement autour de 1,7%. La plupart d'ailleurs ont dû utiliser les réserves pour un peu doper la performance de leurs fonds en euro. Dans un contexte où beaucoup d'autres produits à côté des paris ne remontent comme le livret A, comme les comptes à terme qui commencent à revenir sur le marché. C'est ça qu'il faut souligner. C'est qu'avec 1,7%, on est très en dessous de l'inflation et on est même en dessous des placements liquides à court terme comme le livret A. On est à combien sur le livret A actuellement ? On est à 3%. 3%. Donc il y a quand même une grosse marge. Et donc pour faire revenir, et c'est le sujet de cette rubrique, les investisseurs sur des fonds euro, avec les caractéristiques qui sont celles du fonds euro, il faut dépenser de l'énergie et des ressources. Vous avez apporté un graphique. Oui, un petit graphique qui montre en fait la baisse des performances du fonds euro depuis 2020. On est remonté jusqu'en 2020. On l'a augmenté abondamment. Voilà, on la connaît bien. C'est la courbe en doré qui baisse, on était sur pratiquement du 5 voire 6% en 2000, pardon, en 2000, par en 2020, en 2000. Et on a baissé comme ça jusque dans les années 2021. Depuis donc cette année, on voit, c'est la première fois qu'on voit une remontée des performances des fonds euro. Mais ceci dit, on voit, on a affiché également la courbe de l'inflation qui monte drastiquement autour de 5% depuis à peu près un an. Et donc on voit qu'il y a effectivement un écart qui se creuse. Alors c'est surprenant parce que pendant des années, les compétences d'assurance-vie ont plutôt rechigné à collecter en fonds en euros. Et aujourd'hui, elles reviennent vers les épargnants avec une volonté d'engranger de nouveau de la collecte. Et alors c'est pour ça qu'elles ont lancé cette idée de bonus. Oui. De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit en fait de sponsoriser d'une certaine manière le taux en disant, on signe un contrat avec sa compagnie d'assurance-vie en disant, si je verse un montant important, un montant d'épargne et que à ce versement-là, j'associe des placements en unité de compte non garantie en capital de type immobilier, action, obligation. À ce moment-là, la compagnie s'engage à verser un bonus en 2023 voire en 2024. Beaucoup de compagnies proposent des bonus sur les deux prochaines années. Et en fait, on a fait un peu un inventaire des solutions qu'aussurent le marché. Beaucoup de compagnies s'y mettent. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des taux qui peuvent atteindre jusqu'à 4,7%. Donc de performance qui sera, de participation au bénéfice qui sera versé en 2023 et 2024, en tenant compte de ces bonus-là qui sont alors soumis à pas mal de conditions. Oui, on va voir tout ça en détail. Ça fait penser un peu aux offres d'abonnement, quels qu'ils soient, Télécom notamment. Vous avez raison. Il y a deux enjeux pour les compagnies. C'est attirer des nouveaux encours et fidéliser les encours. Alors pourquoi tout d'un coup, elles changent leur fusil d'épaule et elles refont la promotion des fonds euro ? Qu'est-ce qu'il y a derrière de fondamental ? En fait, pendant un certain nombre d'années, ce qui s'est passé, c'est que suite à la crise de 2008, il y a eu des nouvelles règles de liquidité qui ont été imposées. Les compagnies étaient obligées d'afficher en face, de mobiliser un certain nombre de ressources qui leur coûtaient cher face aux encours qu'elles collectaient en fonds en euro. Parce que le fonds en euro, c'est un produit capital de garantie. Donc il faut apporter et porter cette garantie en permanence. Et maintenant, en fait, avec la remontée des taux, il y a des produits alternatifs qui attirent les épargnants. Et donc les compagnies, aujourd'hui, elles ont quand même besoin de continuer à collecter. Et donc elles reviennent sur le marché en se positionnant de nouveau, en étant ouvertes à la collecte pour orienter une partie de l'épargne qui, sinon, va sur le livret A ou sur d'autres placements type compte à terme. Alors on va voir le deuxième graphique que vous nous avez apporté, qui rentre justement dans le détail de ces bonus et qui permet, en effet, de comprendre quel est l'effet dopant. Après, en effet, il faut vraiment rentrer dans le détail. Alors oui, et c'est là où, en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de le simplifier au maximum. Et je pense que pour ceux qui sont intéressés, il faut se poser quelques minutes avec son conseiller. L'idée, c'est quoi ? C'est déjà de comprendre qu'il y a deux types de bonus qui, la plupart des compagnies qui proposent de bonus, le font sur deux axes. Un, il y a un bonus sur versement. Donc à chaque versement, en fonction du niveau d'unité de compte qu'on va être prêt à associer à ce versement, on peut aller capter un bonus qui va rajouter jusqu'à 1,75% selon les compagnies, de 1 à 1,75% de performance supplémentaire. Donc c'est pratiquement déjà doublé le taux moyen du fonds en euros. Et ensuite, elles vont verser un deuxième, il y aura un deuxième effet qui sera un bonus sur l'encours que vous allez avoir dans votre contrat. Et si vous maximisez le niveau d'unité de compte tout au long de l'année dans votre contrat, vous allez avoir un bonus supplémentaire qui va de 0,5 points à parfois qui va même doubler le niveau de performance obtenu sur le fonds en euros. Donc en fait, j'ai mis, c'est surtout ça qui est intéressant. Vous avez les deux dernières colonnes à droite. Vous avez la performance, par exemple, du premier contrat prémonial sur Avenir, une petite faute d'orthographe sur Avenir. On a 2% versé en 2022. Si on prend comme base ce taux de 2022 et qu'on rajoute les différentes conditions, on peut aller obtenir un taux entre 3,5 et 3,7% en 2023 et 2024. On rappelle que ce n'est pas sur toute la durée du contrat d'assurance-vie. C'est vraiment une offre de lancement et donc ça va être sur les deux premières années. Alors oui. Et puis en plus, c'est soumis. C'est là où il faut regarder de près. C'est soumis à la condition. Certaines compagnies qui proposent ces promotions avec une souscription, un versement avant le 30 juin, par exemple. D'autres, ça va fonctionner toute l'année. Donc il y a pas mal de conditions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, vous avez un bonus, un accélérateur sur le versement et un accélérateur sur le stock. Mais c'est toujours soumis à une condition liée au niveau d'unité de compte. Et c'est là où il y a un sujet très important. C'est quelles unités de compte on va choisir à côté de ce fonds en euros. Vous pensez que ça va marcher en fait ? Oui, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que là, on a certains contrats qui permettent d'aller jusqu'à 4,75%. On couvre pratiquement l'effet de l'inflation. Là, si on est sur l'inflation à 5%, avec cette stratégie-là, on est capable de faire une bonne partie de la route. Aujourd'hui, pour couvrir l'inflation, il faut prendre un peu de risque. Donc oui, ça marche bien. Et les signaux que nous envoient les compagnies depuis le début de l'année, c'est que ces offres-là fonctionnent très bien. Pas sûr d'ailleurs qu'elles durent toute l'année. Certaines ont déjà décidé de les interrompre probablement en cours d'année. Mais elles étaient un petit peu contraintes de trouver une innovation parce que sinon, c'était difficile de relancer la machine. Oui, mais je pense aussi que le contexte, on vient de l'évoquer, notamment le contexte bancaire, les événements en Silicon Valley font qu'aujourd'hui, les épargnants vont se tourner de plus en plus de nouveau vers l'épargne garantie en capital. Moi, ce que j'aurais quand même comme message à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, sur les comptes à terme, souvent, si vous regardez les offres qu'il y a sur les comptes à terme, il y a des boteaux, mais souvent issus de banques plutôt récentes, étrangères. Donc voilà. Là, vous avez affaire à des compagnies d'assurance-vie qui sont solides, qui ont traversé toutes les crises, qui aujourd'hui proposent une façon de repartir sur une nouvelle aventure, mais solide. Je pense que c'est assez compétitif face aux offres en comptes à terme. Merci beaucoup, Vincent, pour ces explications. C'est en effet un sujet sur lequel il était intéressant de s'arrêter. On va tout de suite continuer sur la thématique bancaire. C'est vraiment d'actualité cette semaine et voir comment est-ce qu'on peut investir dans cette classe d'actifs.